bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien me revoilà vous m'avez manqué tout plein non j'ai le coeur qui tire je crois que j'ai des petits messages à vous transmettre en lien avec les énergies actuelles et comme je me suis beaucoup recentré réaligné et bien je pense que c'est le moment juste pour revenir vers vous donc comme vous l'avez compris on va se faire un petit point sur les énergies actuelles ça va être beaucoup des conseils pour le moment peut-être certains messages on va les voir ça ensemble prenez ce qui résonne en vous pour vous et tout sera juste comme toujours donc on va aller canaliser un peu tout ça n'oubliez pas que hier il y avait la nouvelle lune le 23 mai je serai rentré il y aura mercure qui va rétrograder mais pour moi les énergies sont vraiment similaires les messages sont approximativement pareil c'est le retour à soi mais pas dans l'introspection non c'est le moment de passer à l'action maintenant je pense que et c'est ce que je vois beaucoup c'est qu'on a eu énormément de de mise en lumière sur soi sur qui nous sommes sur nos blessures sur notre futur aussi à cette nouvelle réalité qui s'offre à certains je pense qu'on est tous dans une nouvelle réalité dans sur une espèce de on voyait cette espèce parce qu'il me rappelle un petit peu les dernières canalisations que j'ai pu faire où on voyait cette espèce de bascule et là maintenant on est dedans donc on avait tous toutes ces semaines là où on était beaucoup dans notre intériorité beaucoup dans l'observation et maintenant ben c'est le passage à l'action mettez vos allez-y mettez les choses en place je pense que vous savez très bien ce qu'il ya à mettre en place chacun à votre niveau chacun avec vos prises de conscience avec la lumière intérieure la personne que vous êtes devenu parce que je suis sûre et certaine que que vous avez beaucoup changé et c'est ce que je ressens maintenant il ya aussi peut-être cette peur peut-être une forme d'appréhension en lien avec ben cette nouvelle réalité qui est totalement logique et peut-être des réveils de d'anciens traumas de d'anciennes blessures des personnes du passé peut-être qui refont surface on est toujours aussi sur le plan relationnel ou ou nos relations évoluent nos réels une relation change beaucoup mais il ya aussi la relation à soi qui changent énormément et et ce retour à soi est dans la dans l'action des choses où il va être important pour moi dans ce que je peux voir globalement dans les énergies c'est comment trouver les bons termes parce que c'est pas rejeter les autres c'est pas du tout ça mais ça va être de se positionner face à certaines personnes face à certaines relations face à certaines situations c'est de trouver le bon positionnement qui est juste dans votre authenticité tout en restant dans votre vulnérabilité n'ayez pas peur de votre vulnérabilité elles font elle fait partie de vous elle fait partie de votre rayonnement mais on sent qu'il y a une posture envers soi c'est bizarre je sais pas si ça se dit trop si si je pense qu'on se positionne vis-à-vis de soi même c'est ça on se positionne vis-à-vis de soi même et on va après mettre les choses en place en lien avec ce positionnement pour soi alors ça peut être un tas de choses c'est peut-être reprendre sa vie en main ça peut être reprendre de nouvelles habitudes refaire peut-être peut-être réorganiser la maison changer de travail changer de lieu de vie ça peut être voilà mettre de nouvelles choses en place mais c'est pour soi pour son propre bien-être dans la nouvelle personne que vous êtes en fait avec toutes ces nouvelles intégrations parce qu'on a intégré énormément d'informations à ces dernières semaines qu'elles viennent de l'extérieur qu'elles viennent de soi et donc on va pouvoir maintenant observer et passer à l'action et mettre les choses en place je sais que ça n'est pas facile ici moi je vous parle un petit peu de tout ce que je ressens tout ce que je vois en lien avec les énergies actuelles maintenant il ya toujours cette fatigue qui est là où il ya ce réveil de blessures beaucoup d'émotionnel beaucoup de remontées émotionnelles pourquoi parce qu'on clôture on est toujours sur la clôture de cette ancienne réalité donc il ya aussi cette notion de deuil donc vous pouvez avoir beaucoup de rêves avoir un défoulement de votre subconscient une agitation intérieure et émotionnelle qui n'est pas toujours confortable ça va faire des vagues vous allez avoir des vagues comme ça émotionnel vous aurez des pics émotionnels qui vont où vous serez très bien et puis des moments vous serez plus bas mais là dans ces moments là accueillez déjà ces émotions c'est important de faire le deuil si vous avez des gros deuil à faire en fonction de votre réalité à vous en fonction de ce que vous clôturer mais garder la foi sur cette nouvelle réalité garder la foi en vous garder la foi en qui vous êtes n'ayez pas peur de rayonner ne vous cachez plus c'est vraiment ça et c'est très en lien avec ce que j'avais reçu comme phrase pour cette année qui est libère ton être libère la personne que tu es à l'intérieur n'aie plus peur de la rayonner à l'extérieur n'aie plus peur du jugement des autres fait ta vie comme il te comme il te plaît en fait et et là on est vraiment là dessus donc même s'il ya par moments des agitations intérieures et émotionnel n'oubliez pas la personne incroyable que vous êtes autant autant dans vos ombres que dans vos lumières de vos lumières dans votre force et votre vulnérabilité l'un ne va pas sans l'autre et ça ça me tient à coeur de vous en faire part parce que parce que c'est humain de ressentir certaines choses qu'elles soient positives ou négatives et ça fait partie de la personne que vous êtes de tout le chemin que vous avez fait depuis votre naissance et donc voilà souffler respirer avancer poser vos petits pas à votre rythme toujours n'oubliez pas que ce positionnement vis-à-vis de vous même c'est aussi en écoutant votre corps pas que votre tête ni que vos émotions c'est écouter votre corps là il est un peu fatigué là il a mal là il a besoin de faire du sport là il a besoin de ça là il a besoin de manger écoutez le écoutez en fait tout votre être vous faites enfin votre corps fait partie d'un écosystème et cet écosystème ce sont vos cellules vos cellules qui dans lesquelles il y a tous vos gènes tout toutes vos expériences de vie ou de votre âme et c'est important de prendre conscience de ce corps pour pouvoir avancer avec lui c'est le véhicule de votre âme donc prenez en soin tout plein et donc voilà j'avais envie de vous transmettre ces petites informations alors je vous referai peut-être une autre vidéo demain dans la journée mais je dois partir ici encore normalement si tout va bien je serai rentrée pour mardi faire le live donc voilà je vous expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo demain ou samedi je vais voir un petit peu comment je vais organiser le reste des choses que ce soit pour les coachings que ce soit pour les futures vidéos les pauses café du matin qui vont reprendre normalement à partir de la semaine prochaine voilà je reviens petit à petit vers vous cette vidéo ça me voilà ça me fait plaisir de vous retrouver là franchement vous rendez pas compte j'avais un peu peur mais en même temps je me rends compte que ça m'avait énormément manqué donc voilà là c'est le petit masculin toutes ces petites émotions qui sortent donc je vais vous laisser là dessus je vous envoie plein d'amour plein de courage prenez soin de vous et on se retrouve bientôt et Sous-titrage FR ?